Et pendant la période que l'on appelle hélénistique, entre la mort d'Alexandre et l'établissement des Romains et de l'Empire, la lutte entre Céleucide et l'Agide sera un des thèmes. Mais nous n'allons pas entrer dans ce détail politique qui, je crois, n'est pas très intéressant. Alors, c'est donc bien le travail de l'hélénisation qui est le grand phénomène qui se met en marche. Quels en sont les points principes ? Alors, je crois qu'on peut mettre en parallèle deux choses. D'une part, les Grecs s'installent et comme tous les États antiques, le but, c'est d'exploiter le pays que l'on a conquis. Et pour exploiter ce pays, les Grecs ont très largement conservé les structures existantes parce que les Perses s'avaient très bien administré et qu'il n'y avait donc pas de raison de tout bouleverser. Cependant, il me semble que les Grecs ont introduit une modification, un phénomène nouveau qui est porteur de changements en profondeur, pas forcément sur le plan administratif, mais sur le plan de la culture, des attitudes, des modes de vie. C'est la création de cités. Pendant longtemps, on a surexploité, j'allais dire, cette idée qu'on en avait fondé des cités partout et on voyait quasiment tout l'Orient devenir grec. Et puis, il y a eu le contre-coup, évidemment, à cet excès, ce que j'évoquais tout à l'heure, les années de la décolonisation, où l'on a dit, mais non, c'est un épiphénomène sans importance. Les indigènes se sont lissé imposer des formes, des structures grecques, mais ne les ont jamais fait vivre, ça ne les intéressait pas. Moi, je dirais que ces deux positions ne sont pas recevables. Il y a un phénomène qui est certain, c'est qu'on a créé d'abord des villes nouvelles. Et ces villes nouvelles, parties de rien, ont, pour un certain nombre d'entre elles, été de vraies réussites. Antioche est encore une ville qui existe. Bien, d'autres ont disparu, mais elles ont joué un rôle important sur le plan économique, culturel, religieux de la Syrie pendant un millénaire. Donc, encore une fois, ce n'est pas un épiphénomène. Et puis, d'autre part, les cités, les villes déjà existantes, toutes les villes de Phénicie, mais des villes de l'intérieur, comme Damas, comme Alep, comme l'actuel Amman, et même Jérusalem, à un moment, ça a échoué, mais bon, c'est un autre point, ont souhaité devenir aussi à leur tour des cités grecques. Et elles ne l'ont pas fait sous la pression des Grecs, mais ce sont les notables indigènes eux-mêmes qui ont demandé. Et pendant les six siècles que j'examine, on voit continuellement la création de ces cités grecques où l'on veut se comporter en grecque. Ce qui veut dire qu'il y a là au moins une minorité de notables capables de faire tourner, en quelque sorte, la machine d'une cité grecque, avec des magistrats, avec un conseil, avec la création aussi d'un cadre monumental qu'il ne faut pas négliger, lorsqu'on choisit de construire un théâtre, ou un stade, ou des termes, c'est pas simplement pour faire beau et une coquille vide, parce que ça coûte beaucoup d'argent, et donc c'est que l'on souhaite réellement s'acculturer. On reviendra sûrement sur cette notion d'acculturation qui me paraît extrêmement difficile, mais je crois qu'il faut, d'entrée de jeu, dire que la création de cités est un phénomène continu et, à mes yeux, essentiel. Il ne faut pas le surexploiter, mais ça me paraît essentiel. Nicole Belaï, je pense que vous êtes d'accord, mais est-ce que vous n'auriez pas envie d'insister aussi sur le fait que subsiste, et même probablement se développe, une économie rurale, et que quelques urbanisées et hélénisées que deviennent ces régions, elles sont fondamentalement, comme la plupart des régions de l'Antiquité, des régions d'économie rurale. Oui, assurément. Je dirais qu'il y aurait deux réponses à vos deux interventions, d'une part sur le plan de la cité, d'autre part sur le plan rural. Donc, je commencerai par cet aspect-là. Ce qui est très intéressant, c'est que, quelle que soit la vivacité de ces cités que vous signalez, justement, l'une des caractéristiques des zones syriennes, je préfère les appeler comme ça, c'est précisément la vivacité des zones rurales. Et ce phénomène d'élénisation ou d'acculturation, on reviendra bien sûr sur le terme, se signale également dans des zones où la cité n'a pas pénétré. Et alors, pour revenir sur ce que vous disiez, la volonté des indigènes ou disons des populations locales d'entrer de plein pied dans l'hélénisme, je prendrais un exemple qu'on n'attendrait pas a priori. C'est le patriarche juif, donc a priori le plus séparé des séparés. Le patriarche juif au début du 3e siècle, qui est réputé pour avoir demandé la citoyenneté romaine pour la ville de Tibériade. Donc, ça me permet de vous demander précisément de revenir maintenant sur cette notion d'acculturation. Oui, alors je crois qu'il faut là-dessus ne pas laisser de doute. Lorsque je parle d'élénisation ou d'acculturation, je veux dire que comme tous ces mots théoriques, je les emploie toujours avec un petit peu de regret. Mais bon, il faut bien faire court à un moment ou à un autre. Lorsqu'on parle d'élénisation, je crois qu'il ne faut jamais le voir comme un phénomène exclusif qui, en quelque sorte, expulserait de la culture des indigènes leur propre tradition. Lorsque je parle d'acculturation, c'est beaucoup plus d'un enrichissement des cultures. Je dirais presque, pour employer un vocabulaire un peu de géographe, ou peut-être de géologue, je ne sais pas. Je dirais que ce qui se crée sur la longue durée, c'est un faciès syrien de l'hélénisme. C'est-à-dire qu'on a là un hélénisme, mais version syrienne. C'est-à-dire qu'on ne renonce pas à ces cultures, on s'acclimate, on s'adapte. On adopte un certain nombre de traditions grecques. Ce n'est pas une tradition phénicienne que de courir nu sur un stade. Et pourtant, ça se fait désormais. Mais ce n'est pas pour autant que les phéniciens renoncent à leur dieu, renoncent aux légendes locales, renoncent même à leur langue. Même si, de fait, leur langue va régresser. Et elle va même disparaître dans le courant de l'époque hélénistique. À la fin de l'époque hélénistique, le phénicien, on peut dire, est sorti de l'usage. Peut-être est-il encore un peu parlé, en tout cas on ne l'écrit plus. Bien. Donc, je crois qu'il faut bien voir l'acculturation. Non pas adopter une autre culture en abandonnant la sienne, mais modifier sa propre culture pour acquérir un certain nombre de traits et pas forcément les plus superficiels. Ça ne veut pas dire que ça reste superficiel. Mais on empile en quelque sorte les cultures, on mêle les cultures pour donner quelque chose d'original. Alors, si je peux vous pousser encore plus dans vos derniers retranchements. Bon, vous connaissez évidemment, et vous y faites allusion, le beau livre et la belle thèse de Glenn Bowersock, qui est même allé jusqu'à dire que l'hélénisme avait permis aux cultures locales de perdurer. Et il montre combien elle perdure jusqu'à l'arrivée de l'islam. Oui, et même un peu au-delà. Il a montré dans des livres magnifiques, mais en particulier, combien en effet l'hélénisme a permis l'expression. Et je crois que là, on peut, je crois, en donner un bon exemple. C'est la renaissance culturelle syriac à partir du IIe siècle. Et on a bien l'impression, alors que l'araméen est une culture bien connue, mais de fait, l'araméen est sorti de l'usage écrit, en tout cas de l'usage épigraphique, par exemple, vers l'époque hélénistique. On n'a pas d'inscription araméenne. Et puis, on le voit réapparaître peu à peu. Et on a une explosion culturelle qui est en fait la conjonction d'un renouveau de la langue qui n'a jamais été perdue. On sait très bien que l'araméen reste une grande langue de communication à l'époque hélénistique comme à l'époque impériale. Mais on voit que tout d'un coup, ça redevient une langue littéraire avec Bardessane d'Edès et qu'on a là un vrai renouveau culturel. Et je crois que les langues et les écritures ne se tuent pas l'une l'autre, et au contraire, elles se soutiennent. Est-ce qu'entre dans ce grand jeu de la culturation une culture, c'est plus qu'une culture, que nous avons l'habitude de considérer comme très originale, le judaïsme ? Parce que c'est une des caractéristiques assez remarquables de cette zone syrienne d'inclure le monde juif. Oui, je crois, mais ça, peut-être Nicole Bélaïch aura une vision peut-être un peu différente de la mienne de ce phénomène-là. Bien sûr, il y a une originalité juive qui n'est pas question de nier, ne serait-ce que parce qu'ils sont les seuls monothéistes et qu'ils rejettent donc les dieux des autres. Ce n'est pas la seule originalité, mais c'en est une qui me paraît marquante. Moi, ce qui m'a intéressé, et c'est peut-être une originalité de ce livre, c'est d'avoir essayé de réintégrer les juifs dans leur environnement, c'est-à-dire de montrer que c'était l'une des cultures indigènes, je ne sais pas quel autre mot trouver, l'une des cultures indigènes de la Syrie, mais que, contrairement à ce que pourrait laisser croire l'historiographie, qui, quand elle traite des juifs, ne traite que d'eux, que tout autour, il y a d'autres cultures. Il y a des phéniciens, il y a des araméens, il y a des arabes, il y a les grecs, et que, dans le fond, les juifs, j'ai voulu les traiter, même si je ne suis pas persuadé que j'ai raison, bien entendu, j'ai voulu les traiter comme l'un des multiples peuples de cette région-là. Alors, est-ce que j'y suis apparu ? Je n'en sais rien. C'est d'ailleurs la façon tout à fait saisissante dont ils apparaissent à votre lecteur. Et, on peut presque dire qu'au début, dans ce problème des rapports entre les dominants grecs et les juifs, les choses se passent grosso modo aussi bien qu'avec les autres. Il y a de bonnes relations, une bonne entente entre les rois séleucides. Pendant un siècle et demi, il n'y a pas de problème. Pendant un siècle et demi. Et puis, alors là, ça craque. Là, ça aboutit à un affrontement. Et un affrontement d'une très grande violence. Nicole Belaïch, vous voudriez bien rappeler à nos auditeurs comment se produit pour l'essentiel cette détérioration des rapports, puis l'affrontement. C'est-à-dire qu'en fait, la détérioration se fait à la fois de façon complexe et, je dirais, elle a deux origines. Il y a d'une part le problème de la situation des juifs par rapport à l'autorité dominante. Et pour les juifs, l'important est de pouvoir vivre selon leur tradition, comme le dit le texte. Et puis, il y a d'autre part, ce que Maurice Sartre montre très bien et avec une grande justesse, c'est que les juifs ne sont pas une sorte de bulle dans ce Proche-Orient. Ils sont confrontés exactement au même problème d'inter-influence ou de confluence que vous avez signalé pour les autres peuples. Et c'est cette espèce d'équilibre ou cette espèce d'alchimie entre les différentes influences qui va précisément aboutir, alors avec des interventions politiques sur lesquelles on va pas rentrer maintenant, qui va effectivement aboutir à des types de conflits soit de libération immédiate, si on prend par exemple la crise des Maccabées, soit à des conflits plus durs, de guerre de décolonisation, presque, à l'époque romaine. Ce qui me semble important de signaler, puisque la longue durée est votre intérêt, c'est précisément la relation entre les juifs et l'hellénisme. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le problème n'est pas tellement de la part des juifs de l'acceptation, de la non-acceptation de l'hellénisme, mais de la capacité à vivre l'hellénisme, puisque de toute façon c'est la réalité quotidienne, tout en restant de vrais juifs. Et donc de faire cohabiter, plus qu'interpénétrer à mon sens, de faire cohabiter les deux. Et je me demande si ce n'est pas l'un des grands enseignements de ces textes talmudiques auxquels vous faites allusion, de nous montrer que la cohabitation est possible. Oui, je crois, et c'est là l'intérêt, encore une fois, de la longue durée. C'est de montrer que ce qui paraît impossible à un moment le devient. On faisait allusion à la crise des Macchabées. La crise des Macchabées, elle naît pour des raisons très complexes, mais dans le fond, on peut résumer ça autour de 175, parce que les notables juifs, grands prêtres en tête, font dans le fond ce qu'ont déjà fait tous les notables du Proche-Orient avant eux, c'est de demander au roi l'autorisation de transformer leur ville en une cité grecque. Bon, ce qu'ils n'ont pas mesuré, c'est qu'il y a là une base qui est farouchement hostile, parce que ça casse la communauté en deux. On ne va pas rentrer plus dans les détails. Mais on voit bien que cette révolte, qui naît comme une sorte de refus violent de l'hélénisme, ne va pas empêcher les vainqueurs, les Macchabées eux-mêmes, de transformer, de créer progressivement un État qui, à bien des égards, est un État de type hélénistique. Et Nicole Bélaïch faisait allusion au texte talmudique. Quand on lit les textes du Talmud, on voit les questions posées au rabbin, et on voit que des choses qui paraissaient impensables au IIe siècle avant sont des banalités au IIe siècle après, comme la fréquentation des termes, y compris de termes, comme dit un rabbin, où il y a des images des dieux, en disant que ce n'est pas parce qu'il y a des statues qu'on ne peut pas aller au terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !